Wesh wesh les amis, aujourd'hui pile, on est le vendredi 15 juin 2018 et ça fait pile trois ans qu'on a sorti notre première vidéo. Donc c'est notre anniversaire, ça fait trois ans qu'Oseo Causey existe et on s'est dit que ça valait le coup de marquer l'événement avec vous. Donc on va à la fois déboucher le champagne, nous mettre bien et répondre à toutes vos questions. Attention, c'est pas du champagne, c'est du vous vrai, donc c'est un peu différent, on n'est pas assez riche pour le champagne. Mais c'est un super beau vrai de Philippe Fourreau, qui est un superbe ignorant, donc ce n'est pas de la pub. Ce n'est pas du placement produit non plus. Exactement, on n'a pas été payé pour dire ça. Et on vous le dit avec plaisir, alors, je vais essayer de le déboucher mais sans genre le faire. Allez, bon bah, santé, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. C'est solide, hein ? Comme c'est bon, comme c'est bon. Bon bah donc du coup, je pense... Bon bah on va pouvoir commencer. La question de Saïd Sadli, tout d'abord, qui nous dit, tout d'abord, bravo pour votre boulot, j'aimerais savoir si vous prévoyez des collaborations avec d'autres vidéastes, comme Vincent de la chaîne Partagez c'est sympa, Julien de la chaîne Demos Kratos, ou bien Nicolas de la chaîne La Barbe, merci. Alors Scoop, Saïd, bah on a déjà fait des vidéos avec Vince et La Barbe, donc Partagez c'est sympa et la chaîne La Barbe et Nico. Après, on n'en a pas encore fait avec Julien directement, même si on figurait ensemble dans l'initiative On Déborde, qu'a lancé M. Vincent Verza là très récemment au printemps. Et est-ce qu'on prévoit de faire des collabs ? Bah ouais, grave, ce serait bien. Et il y a plein de chaînes qu'on aime bien, donc on en profite pour leur faire un big up et puis pour vous dire d'aller voir leur boulot. Bah c'est du putain de boulot, il y a notamment Eureka, c'est une chaîne d'économie qui vulgarise l'économie sur Youtube, et c'est extrêmement extrêmement clair, le mec prend le temps d'introduire à tous les grands concepts d'économie, et puis en plus il a des sujets problématisés comme l'économie de la zone euro, ce qui se passe en Europe, c'est vraiment du putain de boulot, donc allez voir Eureka. Dans les chaînes dont on n'a pas encore trop parlé, je vous conseille aussi d'aller checker Le Réveilleur, c'est une chaîne sur l'écologie, donc si vous avez envie de creuser sur le réchauffement climatique, l'énergie, le pétrole, la fin du pétrole, etc. et se mettre au clair là-dessus, c'est vraiment une bonne chaîne, donc c'est un gros gros taf de vulgarisation, c'est bien fait, et du coup on vous conseille grave d'aller voir cette chaîne, de toute façon on mettra tous les liens en dessous de la vidéo. Si vous connaissez pas les chroniques écologiques du professeur Feuillage, vous allez vous marrer, le mec il prend des petits sujets écolo, le plastique, la déforestation, et il les traite avec beaucoup, beaucoup de blagues de cul. Et personnellement je kiffe, je pense qu'ici on est assez adepte de son humour, donc allez voir, c'est vraiment apprendre en s'amusant, et les mecs sont très documentés, c'est très carré comme travail. Là il a une petite parodie de Ludo qui est bien aussi, donc à voir. Oui je vois je les arrive. Petit big up aussi pour la chaîne de Léa Bordier, qui a une série qui s'appelle Cher Corps, et qui montre en fait des nanas ordinaires, qui parlent de leur rapport à leur corps, et de comment elles ont grandi, les petits complexes qu'elles avaient, le regard des autres, etc. Et je pense que c'est une super chaîne, elle a vraiment un bon oeil, une bonne manière de les mettre en confiance, et de les faire parler d'elles-mêmes. Et en plus en tant que mec, c'est hyper intéressant d'avoir un peu cette petite entrée dans les coulisses de comment une meuf peut vivre son rapport au corps, sachant que tu en parles peut-être avec tes copines de temps en temps, mais là tu as vraiment l'impression de rentrer dans une intimité qui est hyper intéressante. Et puis on voit ce que c'est la construction de la féminité, et beaucoup d'aspects du patriarcat, et de ce qu'il y a de compliqué pour des nanas à vivre dans notre société. Tu vois comment ça s'impose à elles dans leur corps, comment ça crée des problèmes, des angoisses, ou au contraire des fois des facilités. Et donc ouais, c'est une putain de chaîne. Moi j'aimerais bien faire un big up à Thinkerview. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne, c'est tout un collectif qui fait des interviews longues sur plein de sujets, et ils ont une sélection d'intervenants de grande grande qualité, vous allez apprendre beaucoup de choses grâce à leurs interviews, et les entretiens sont bien menés, donc vous allez apprendre plein de trucs sur Thinkerview. Nous, on a bandé, mais littéralement, c'était une érection, c'était un truc profond qui s'est passé dans notre corps, en écoutant Fabrice Harfi parler à Thinkerview. C'est une des interviews les plus complexes, complètes, faciles à comprendre, qui rentre dans les détails, c'est de l'orfèvrerie, je crois que ça dure près de deux heures, et c'est deux heures que vous ne perdrez pas, vous allez apprendre énormément de trucs sur notre République, sur les affaires, sur la liberté du journalisme, sur plein 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 de choses, c'est vraiment un bijou. Donc allez voir Thinkerview. Alors, autre question, une autre question de Afif Soudeur, qui nous demande... Salut à tous, j'aimerais savoir comment vous faites pour avoir autant d'infos sur autant de sujets, parfois très délicats, sacré boulot d'investigation, chapeau. Merci. Merci moi. Merci Afif. D'abord, il faut savoir qu'on est à plein temps, quand même, du coup on a le temps de faire des recherches. Ouais, sinon le truc, c'est qu'on a une formation tous les trois, un peu universitaire, avec pas mal de philo, de socio-écho pour Ludo, moi un peu de sciences cognitives aussi, et du coup, on a appris à aller chercher, on a appris à se démêler dans les rapports, à lire les stats, à savoir ce qui vaut, ce qui ne vaut pas, et à faire nos petites recherches nous-mêmes. Et du coup, là, comme ça fait maintenant trois ans qu'on fait ça, on commence à avoir un petit peu l'habitude, et c'est ça qui nous permet d'aller assez vite, et en plus on a pas mal de potes, en fait, qu'on suit sur Facebook, qui eux-mêmes sont pas mal au taquet sur tel ou tel sujet, mettons, il y a Coralie Delhomme sur l'Europe, Allez voir, suivez Coralie Delhomme sur l'Europe, N'hésitez pas à aller la suivre sur Facebook, c'est hyper intéressant, elle va suivre au quotidien ce qui se passe en Europe, si vous voulez suivre ce qui se passe en Italie, par exemple, en ce moment, c'est pas mal le bordel, vous pouvez aller checker le compte de Leni Benbara, qui a une revue stylée qui s'appelle Le Vent Se Lève, et qui est aussi un site... Fait avec plein de jeunes, c'est plein de jeunes qui cherchent l'info, produisent des articles, maintenant font des vidéos, il faut les checker. Voilà, et voilà, du coup, c'est en faisant un peu tout ça et qu'on arrive à avoir pas mal d'infos. Et on a du temps, grâce à vous, les tipeurs. Ouais, ouais. Merci. C'est le premier merci tipeur, on sait pas combien il va y en avoir dans la vie. Mais en gros, en vrai, on devrait vous expédier des verres de vous vrais, les tipeurs. C'est vrai que là, ça fait trois ans qu'on a commencé et clairement, s'il n'y avait pas... Là, je crois que maintenant, vous êtes à peu près 500 à nous soutenir régulièrement sur Tipeee. Et là, même en ce moment, on est en train de taffer énormément pour préparer le site Comprendre le Monde. Donc on en a déjà un peu parlé, mais ce sera... On va traiter... On va essayer de donner les clés, les trucs essentiels pour comprendre les principaux sujets qu'on a à traiter si on veut changer les choses dans le bon sens. Donc sur l'écologie, l'économie, la politique, l'Europe, comment ça marche, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et ça, évidemment, vu qu'on veut le faire avec le même niveau d'exigence que nos vidéos de tous les jours, mais que c'est des énormes sujets, ça nous demande beaucoup, beaucoup de taf et en ce moment, si on peut le faire et si on arrive à pouvoir encore boire un peu de Vouvray, c'est grâce... Non, c'est vraiment grâce au fait qu'on a maintenant 500 personnes à peu près qui nous suivent et qui nous soutiennent quotidiennement et sans ça, on aurait dû arrêter depuis longtemps. Donc, grand merci. Et si on boit du Vouvray, c'est aussi grâce au talent d'oenologues et de chineurs de vin de Steph. Donc si vous avez besoin de conseils en oenologie, viticulture, si vous voyagez dans les pays de Loire ou en Bourgogne, faites-lui un message, il vous répondra. Avec plaisir. Non, pour de vraiment plus, c'est un moyen. C'est sûr, il faut le dire, on ne sait pas, mais cet homme est utile. Merci. Question suivante, alors, de Bilal Sadiki. Wesh. Wesh, salut. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir cette chaîne et à faire ce que vous faites ? Est-ce que vous aviez des compétences particulières avant de commencer ? Vas-y. Qu'est-ce qui nous a poussé à ouvrir cette chaîne ? Il y a plein de choses. Il y a plein de raisons. Il y a plein, plein de raisons. Et je pense qu'une des premières, c'était d'expliquer des choses qu'on trouvait intéressantes et qu'on ne trouvait pas sur Internet, tout simplement. Après, nous, on a l'habitude de dire que ça a commencé parce qu'on avait rien d'autre à foutre, Xavier et moi. Xavier voulait passer des concours de journalisme et moi, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Steph était en thèse. Et donc, on était disponible pour créer quelque chose. Et l'idée vient de Xavier. C'est grâce à Xavier qu'on est sur YouTube, en vrai. Moi, à la base, j'avais découvert la chaîne de e-pensée qui faisait de la vulgarisation scientifique. Et donc, j'ai vu que ça avait explosé, que ça marchait bien. Et j'ai commencé à chercher s'il y avait justement des chaînes sur les sciences sociales et pas sur les sciences tout court, enfin, les sciences naturelles. L'histoire, sociaux, tout ça. et j'ai rien trouvé. Donc, je me suis dit, tiens, il y a une opportunité, il faut, voilà, on peut parler de ça. Et voilà. Et du coup, après, en faisant le projet, ça s'est plus orienté sur vraiment de la politique et de l'actualité. Comment on s'est retrouvé ? C'est parce que, moi, j'habitais nulle part à Paris, je squattais les canapes de mes potes et Steph, on se connaît depuis maintenant presque 15 ans. Et il m'a dit, viens habiter chez Oam, sale chien, j'ai pris une coloc avec Xav et une nana, ça va être sympa, il faut que tu rencontres Xav, viens habiter chez nous, on est à Ménilmontant, ça déchire. J'ai dit, oui. Et je devais rester deux semaines, je suis resté un an et demi. Là, on est dans la chambre de Xav et j'ai habité exactement là où est la caméra, il y avait un putain de matelas posé et je dormais au pied du lit de Xav sur un matelas et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec le projet de chien néné. Et si on s'est tous chauffés, je pense, pour YouTube et pour faire ce projet, on ne savait pas du tout qu'on allait faire spécifiquement aux ongles causés comme vous le connaissez maintenant, mais par contre, on savait que il y avait besoin de parler d'infos, de politiques, de sciences sociales ou autrement, de montrer que des gens normaux, ordinaires, sans être, je ne sais pas, adoubés par le système médiatique ou sans avoir 100 000 titres universitaires peuvent proposer, puissent proposer de l'info sympa, stylée, intéressante à des gens grâce aux réseaux sociaux. Question de Monique Pont. Salut ! Salut Monique ! Est-ce que vous pensez avoir secoué les mentalités en trois ans ? Bah... Franchement, bof ! Ah, moi je dirais oui ! Vous vous dites oui ? Ouais, bah ouais ! Avec plaisir ! Moi, j'ai du mal à juger, je ne me rends pas compte à quel point... Bah, oui, forcément, on en a, mais... dans quelle ampleur, dans quelle mesure, ça c'est une ambition... Moi je dis à chaque fois que les mentalités, c'est une grande rivière et que c'est une rivière qui est construite par plein de gouttes d'eau et nous, on a participé à des grandes bifurcations de rivières et de cours d'eau, mais pas beaucoup plus qu'en tant que gouttes ou de torrents, donc est-ce qu'on a eu un effet décisif ? Est-ce que les choses auraient été différentes sans nous ? Moi, je dirais un bon gros bof, mais après, clairement, que ce qu'on fait d'après nous est utile, tu vois, on explique des trucs, on met le focus sur certains points importants, par exemple, de l'action gouvernementale et on est ravis, enfin, en tout cas, moi, perso, on est tout à fait ravis de rendre le travail et la vie plus compliquées à Macron ou avant à Hollande, mais est-ce que c'est décisif ? Je dirais qu'il faut être modeste là-dessus, tu vois. Ouais, mais derrière ça, il y a quand même une question qui est un peu... qui revient souvent, en fait, dans les trucs de militants, que ce soit politique, écolo ou sur n'importe quoi, c'est qu'on a souvent l'impression qu'il faut qu'on change énormément ou alors c'est zéro. C'est un peu du tout au rien. Ou alors, inversement, si on a un obstacle, s'il y a un obstacle, du coup, c'est mort. Par exemple, si les médias ont une influence sur la politique, on se dit « Ah, bah, alors du coup, on ne peut rien faire. Les gens sont cons, ils vont suivre les gros médias, c'est des moutons, du coup, il n'y a rien à faire. Juste parce qu'on a compris qu'effectivement, les médias avaient une influence. Mais c'est juste une influence parmi plein d'influences. Et nous, on ne se dit pas qu'on a besoin de changer comment on pense 10 millions de personnes pour avoir une influence. Si on arrive à apprendre quelques trucs et nous-mêmes à apprendre au passage en faisant nos vidéos à quelques centaines de milliers de personnes, on se dit que ça a une influence sur quelques centaines de milliers de personnes qui vont après parler avec leurs potes. Juste quelques milliers. Ouais, et à la fin, il y a la... quelques millions. Et à la fin, ça a une influence laquelle on ne sait pas, tu vois, mais je pense que ça a un petit impact. Et justement, le truc, c'est qu'il ne faut pas attendre de se dire soit j'ai un méga impact de ouf et ça vaut le coup, soit c'est de la merde. Il faut accepter d'avoir un petit impact, mais voilà, qui sert, qui fait sa petite boule de neige. Et si on est beaucoup à tenter de faire ça chacun à notre manière, on arrivera à faire des trucs cools. D'autant que l'opinion publique ou l'idéologie, ces concepts bien 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 flous, ils bougent ensemble par l'air du temps un peu. C'est des concepts très très flous et donc en gros, nous en tant que producteurs de vidéos, on n'existe qu'avec les gens qui nous regardent et qui partagent nos vidéos. Et donc en fait, notre influence n'est là que parce que des gens, vous, le public, soutient notre manière de traiter l'actu et de vous informer et d'informer et donc en gros, on est au moins autant acteur de l'influence qu'on a que vous. Et c'est comme ça que ça se passe dans l'opinion publique. En gros, si tu t'indignes et si tu... Enfin, il faut savoir par exemple que les grands journaux qui ont de l'argent ou l'Elysée ou les pouvoirs publics, ils ont des moyens de mesurer l'activité sur le web. et quand vous parlez dans vos WhatsApp ou quand vous parlez n'importe où d'un sujet en disant « Ah, quand même, il a abusé Macron » ou « Waouh, comme elle est classe, la robe de Brigitte », quand on commente l'actualité, le commentaire de tout un chacun, c'est ça qui fait l'opinion publique et l'idéologie. Nous, on est simplement... On met à disposition des vidéos pour que vous fassiez votre travail d'idéologie et d'opinion publique. Donc nous, tout seuls, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut autant que ce que vous répétez à vos amis, ce que vous partagez, ce que vous dites, ce pour quoi vous vous battez, c'est un grand bain général. Personne n'est décisif là-dedans. En tout cas, pas à notre niveau, tu vois. Peut-être que Macron, il change ta vie en disant que tu fais ci ou ça, mais nous, on n'a pas ce genre de pouvoir. Pas encore. Question suivante. Dioxide... Dioxide ? Alors... Dioxide, c'est tout ? Ouais. C'est ta faute le réchauffement climatique. Ça le chien, on te retrouve. Mais il n'y a pas le carbone, donc... Avec dioxyde, ça peut être du dioxyde de ce qu'on veut. J'ai dit n'importe quoi, tous les chimistes doivent m'abattre. Salut à vous, l'équipe, et bon anniversaire. Du coup, merci. Merci. C'est réciproque, si c'est le cas. J'aurais une question. Une chance sur 365. Il t'en fait un chance. Non, il y a bien des gens qui nous regardent aujourd'hui et qui fêtent leur anniversaire, j'imagine. Santé à vous. J'aurais une question. Pain au chocolat ou chocolatine ? Je devrais dire chocolatine. Parce que depuis que je suis conscient, mon cœur va vers Toulouse. Tu es conscient ? Ouais, ouais. Avant, j'étais dans le flou, je ne savais pas. Depuis que je sais que les ballons peuvent être ovales et que j'ai trouvé un sport qui me passionne, à savoir le rugby, mon cœur balance vers Toulouse. Donc, je vais faire une grosse dédicace au stade Toulousain dont on m'a offert ce maillot dédicacé par William Servat, le plus grand talonneur de tous les temps. Donc, je devrais dire chocolatine, mais il se trouve que je suis né et j'ai grandi à Strasbourg et à Strasbourg, on ne dit ni pain au chocolat ni chocolatine, on dit petit pain. Tu rentres dans une boulangerie, tu dis, je veux un petit pain, les gens te donnent un putain de pain au chocolat. J'ai cru que c'était comme ça à Paris. Quand je suis arrivé, j'ai demandé un petit pain, on m'a donné une vieille viennoise de merde, tu vois ? Et c'est là où j'ai compris que je venais peut-être d'Allemagne ou d'ailleurs, tu vois ? Mais donc, je devrais dire chocolatine, mais un vrai petit pain. Merci, Dioxide. Question d'Amorey Kindry. Wesh ! Comment pourriez-vous, tous ces médias de l'opposition, mettre en échec les Titanic, tels que TF1, CNews, BFM, TV ? Ben, déjà, il faut savoir que les Titanic, CNews, BFM, machin, ils ont beau être dans beaucoup de bars ou de restaurants de France ou de halls où ils te mettent BFM en fond, ils sont de moins en moins regardés par les jeunes. Et d'habitude, les jeunes grandissent et au bout d'un moment, les jeunes, ça fait la France, ça renouvelle la population. Et donc, si ces gens-là perdent les jeunes, ça sent quand même bon à long terme. Donc, les Titanic, ils ne sont pas encore coulés, mais ils ne sont pas loin de l'iceberg. Et ça, ça sent bon. Premier point. Il y a aussi, ouais, qu'elles attendent tu mets, quoi. Enfin, c'est toujours le même truc. C'est... Enfin, c'est normal de se poser la question de que valent les médias vidéos sur Internet, etc., contre TF1, BFM et tout. Mais encore une fois, il faut se mettre des attentes raisonnables. Si tu te dis qu'il y a TF1 qui est la première chaîne de France depuis des décennies avec énormément de thunes et que tu te compares trois pélos dans une chambre ou quelques-uns de plus si on compare plusieurs chaînes à eux, forcément, tu vas être plus petit, forcément, pour l'instant, tu as moins d'influence, pour l'instant, forcément, tu ne fais pas le poids par rapport à eux. Mais est-ce que ça te sert vraiment à quelque chose de te dire ça ? Tu vois, enfin, ça n'a pas de sens. Déjà, le fait qu'on arrive à conquérir un peu une influence que quand je dis « on », c'est nous et plein d'autres médias, plein d'autres vidéos, que ce n'est pas forcément d'ailleurs par des vidéos, ça peut être des textes, etc. Le fait qu'on arrive à faire un contrepoint qui est beaucoup plus fort, je pense, qu'il y a 20 ans, à ces médias principaux, c'est déjà hyper intéressant. Le fait que maintenant, quand il y a des bullshit sur des sujets, on a beaucoup plus facilement des contre-discours qui émergent sur Facebook, YouTube, un peu dans ton flux sur Internet qu'il y a 20 ans, ou pire encore, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on te disait la vérité, c'est ça, les gens regardaient la télé, ils étaient là, ok, il y avait une minorité de gens qui allaient lire autre chose, etc. Donc là, déjà, on a beaucoup d'outils qu'on n'avait pas avant pour réfléchir autrement, faire voir d'autres manières de penser, de traiter l'info et surtout que plein de gens remarquent qu'il y a d'autres gens qui pensent comme eux et qui ne sont pas tout seuls à rager devant TF1 parce qu'ils trouvent il faut se placer la barre correctement. Si tu dis j'ai moins d'influence, on est plus petit que TF1, oui, on est plus petit que TF1. Et pareil, si tu dis comment changer les choses, si tu te compares à toutes les forces des principaux partis, à tous les leviers d'influence qu'ont les gens qui ont beaucoup d'influence que ce soit par les médias, par l'argent, etc. et que tu te dis pour l'instant, on a moins de moyens et du coup, c'est mort, bah oui, tu te mets un niveau qui fait que tu vas te paralyser et que tu ne vas jamais rien faire. Alors que si tu commences déjà par voir ce que tu peux déjà faire, ce que tu fais déjà, ce que tu arrives déjà à gagner, ce que tu arrives déjà à bouger dans la manière dont les gens pensent et ce qu'ils veulent, bah tu as plus de chances de te motiver, de motiver tes potes et d'arriver petit à petit à construire une force qui va devenir graduellement plus grande. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu de moment où il y avait des acteurs super puissants, d'autres qui étaient minuscules et en trois ans, piou ! Ça n'arrive quasiment jamais. La vie des Goliath, c'est la Bible, c'est pas la vérité. Voilà, le truc normal, c'est petit à petit, tu construis une force et au fur et à mesure que la société change et tu gagnes un peu du terrain, tu gagnes du terrain et après des fois, il se passe des trucs. Il y a des guerres, il y a des crises, il y a des moments particuliers où les gens se décalent de leur vie et ont envie de comprendre les choses autrement parce que c'est la merde et à ces moments-là, bah toi, tu as avec ta petite force qui n'était rien par rapport à TF1, à ce moment-là, TF1, il perd toute crédibilité et ça peut être pareil pour les partis politiques, pour les experts, etc. et à ce moment-là, le truc que tu as construit patiemment pendant un an, cinq ans, dix ans en touchant une petite partie de la population, ça peut devenir majoritaire. C'est ce qui s'est passé par exemple en 1945 pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est... il y avait plein de gens qui portaient depuis des années, des décennies, des trucs comme la sécurité sociale, comme le fait que les médias devaient être libres, comme des choses essentielles maintenant qui structurent en fait la France, bah ils étaient minoritaires. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une crise, il y a tout le patronat, tous les intellos, les experts, qui sont discrédités. À la fin de la guerre, ils étaient raous. Parce qu'ils ont collaboré. Parce qu'ils ont collaboré et du coup, ça a créé une fenêtre d'ouverture toute petite, mais qui est en fait pendant laquelle on a construit les bases de ce qu'est la France maintenant. Et de ce qu'il y a dont on peut être fier dans la France maintenant. Du coup, nous ce qui nous paraît bien à faire, c'est d'attendre qu'il y ait une autre fenêtre comme ça, qui s'ouvre et de faire tout pour qu'elle ait des chances de s'ouvrir et qu'au moment où elle s'ouvre, on soit le mieux armé pour comprendre ce qu'il y a à faire pour en tirer le max. Ceci était une philosophie politique de la crise. Exactement. Bah 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 ! Alors, question de Max Stinehner. C'est un anarchiste. Voilà. Pourquoi n'y a-t-il que deux barbus dans votre groupe ? Et bah c'est une bonne question et pour avoir la réponse à cette question, il faut regarder la première FAQ qu'on a fait il y a bien longtemps, tout début 2016. C'est un teasing. Et on rentrait dans les détails de la réponse à cette question existentielle et c'est sûrement la question la plus importante de la FAQ. et du coup bah... Vous aurez une anecdote croustillante sur la vie, la crédulité d'un enfant parmi nous. Parce qu'avant d'être barbus ou non, nous étions des enfants. C'est vrai. Mais on reste des enfants. Un petit peu. Voilà. On essaie de le cacher. Surtout pour ma maman. Question. Question. Question de Sébastien Brahech. Wesh. Wesh. Bravo les gars pour votre chaîne. Ma question, est-ce que les réseaux sociaux ont affaibli le pouvoir du peuple ? Sommes-nous devenus dociles à cause en partie des réseaux sociaux ? Aujourd'hui, on râle affalé dans nos canapés derrière nos écrans. On partage des chaînes à la con du style si t'es pas content, partage ceci sur un mur. Avant, on descendait dans la rue, on bloquait le pays. Je pense qu'on est dans une belle merde, nous dit-il. En vrai, en vrai de vrai, on n'en sait rien. Parce qu'il n'y a aucune étude qui a étudié ce que ça changeait les réseaux sociaux pour la mobilisation politique. Mais nous, au doigt mouillé et de notre expérience, après, on est un peu biaisé. On fait des vidéos politiques sur les réseaux sociaux. Donc, on a envie de penser que ça sert à quelque chose. Mais, nous, on n'a absolument pas l'impression qu'il y a une opposition entre s'informer et partager des informations, militer même des fois en partageant des points de vue sur les réseaux sociaux et faire des trucs dans la rue, dans un syndicat, dans une entreprise, discuter avec ses potes dans la vie. Nous, notre expérience, c'est plutôt que les gens regardent des trucs sur Internet, en parlent avec leurs potes, en parlent le taf à la machine à café ou n'importe. Et du coup, c'est juste, c'est comme si tu disais est-ce que la radio a complètement changé la manière dont a rendu les gens dociles et a changé maintenant, on ne fait plus rien parce qu'on écoute la radio. Non, la radio, c'est plutôt un truc qui a augmenté. Quand les médias amènent plus d'informations, plus de manières, en plus, avant, c'était de l'information mais dans haut, c'était des producteurs de télé ou de radio qui te disaient ben voilà, nous on te parle de ça et puis c'était fini. Là, le truc des réseaux sociaux, c'est qu'en plus, on est beaucoup plus actifs dans la manière dont on fait tourner l'information. Et ça, c'est un truc nouveau qui est plutôt, qui d'après nous est clairement intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des côtés positifs et qu'il n'y a pas des fois où des gens vont passer leur vie à se plaindre sur Facebook et jamais rien faire en dehors de ça. Mais il n'y a aucune, vraiment aucune raison de penser que ça fait diminuer la mobilisation dans la vie. Nous, on a plutôt l'impression qu'il y a plein de campagnes, de boycotts, de trucs sur plein de sujets, sur la sensibilité à n'importe quoi, au danger du plastique. Ça, c'est des trucs qui tombent pas mal en ce moment. Sur la sensibilité écologique, sur la souffrance animale, sur la corruption en politique. Tous ces trucs-là dont les médias traditionnels, souvent, ils sont assez fébriles, assez timides pour commencer à vraiment les aborder. Sur les réseaux sociaux, tu le vois toute la journée partout, tout le temps. Et ça monte très, très vite. Il y a des trucs, genre il y a 5 ans, personne n'en parlait, tout le monde n'en a rien à foutre. Et là, en 2-3 ans, bim, les trucs apparaissent et ça devient quelque chose dont on parle, on discute, avec lequel tu peux t'engueuler avec des potes de... Genre les véganes. Genre les véganes. Sérieux, qui, il y a 10 ans, avait un enjeu ou connaissait le mot ou s'émouvait, s'émouvait, bon, tarasse, avait des émotions autour du concept de végan. C'est un truc qui est arrivé comme ça en faisant irruption. Et ça, c'est clairement la démocratisation de la technique du partage d'informations. Et c'est la même chose qui s'est produit pour l'imprimerie. quand on a commencé à diffuser l'imprimerie, et bien même des schnocs, même des putains d'ouvriers qui d'habitude galéraient à écrire, ils avaient 2-3 potes typographes, ils pouvaient imprimer leur putain de fanzine de journal et partager de l'information beaucoup plus vite qu'en le répétant à haute voix. Premier point, c'est arrivé pour l'imprimerie. Même si au début, il n'y avait pas trop trop d'ouvriers. En tout cas, ça a fini par arriver. Ouais, ça a fini par arriver. Et la radio, la radio, on peut parler de Radio Londres. Il n'y aurait pas eu de résistance en France sans la radio. Sans pouvoir de contourner la censure et la mainmise du 3ème Reich et du régime collaborateur du maréchal Pétain, il n'y aurait pas eu de résistance en France sans la technique de la radio. Il n'y aurait pas eu de diffusion de l'esprit hippie alternatif sans les radios pirates. Tu crois pourquoi Mitterrand, le premier truc qu'il fait, c'est d'ouvrir le nombre de chaînes ? C'est parce qu'il savait ce qu'il devait aux émetteurs de radios pirates. La technique et la démocratisation du partage de l'information, c'est un accélérateur de changement parce que ça dévalue, c'est un concept économique, la valeur qu'avait un émetteur d'informations, mettons, la chaîne unique de télé, elle a une valeur totale, c'est elle qui maîtrise tout le flux d'informations. Et bien, si tout le monde peut émettre de l'information ou par l'imprimerie ou par la radio ou par les réseaux sociaux, boum, sa position se dévalue. Et donc, en fait, les réseaux sociaux, c'est vecteur de changement. Et si toi, t'as le seum, parce que des gens sont dans un canap à swiper des trucs sur Tinder ou à regarder des chats, et bien, c'est toi qui as le seum. C'est pas le changement qui va moins vite. En fait, le changement, il fait arriver sur le même fil d'actu qui monte des chats, il fait parfois arriver des visuels ou des vidéos un peu punchy et de l'information qui ne serait jamais, jamais parvenue à n'importe quelle oreille sans la technique. Donc, en fait, c'est cool. Moi, je dirais... Ouais. Vas-y. Non, je pense surtout que... Je pense que c'est... Penser que partager une vidéo scandaleuse sur Internet ou et signer une pétition pour une cause qu'on défend, ça ne participe pas à un petit... Enfin, que ça n'importe pas grand-chose au monde et qu'en vrai, les vrais trucs à faire, c'est d'aller dans la rue, de faire des vraies choses dans la vraie vie. Croire que ces deux choses-là sont contradictoires, c'est, je pense, mal comprendre d'un point de vue psychologique comment se font des choses qui demandent plus d'engagement comme sortir dans la rue, manifester, et ça commence peut-être par une petite info qu'on voit passer dans notre fil d'actu, voilà, un copain qui demande de signer tel truc, ou voilà, une discussion par des petites choses qui font des gros, des engagements plus grands, quoi. Question de Sing Samera. Sing Samera ? Sing Samera. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies depuis ces trois dernières années ? Longue vie à vous avec un cœur rouge. On a un métier, on a un métier, on a, on a, on a un métier. Premier changement, avant on était paumés, maintenant il y a un truc qu'on aime faire et qu'on a à peu près appris à savoir faire et qui nous plaît, et ça c'est quand même non négligeable dans cette vie où pas mal de jeunes sont du père, nous l'étions nous aussi. Du coup on a un métier, ça c'est bien, et sinon on est méga content, on se fait inviter à des endroits pour parler et échanger sur nos compétences, nos expériences. Il y a beaucoup de gens qui nous reconnaissent dans la rue. Moi c'est quand même pas mal intense, c'est pas mal intense, c'est chouette. La plupart du temps j'ai remarqué que maintenant quand je marchais dans la rue et que j'étais fatigué ou vénère, je baissais les yeux quand quelqu'un me regardait. Je pense que ça doit être le niveau 0,3 dans l'échelle de Kim Kardashian où elle, elle est entourée de 50 gardes du corps à une casquette et trois lunettes de soleil. Moi je me contente de baisser les yeux mais ouais, on se fait reconnaître, c'est chouette. Qu'est-ce qui se passe d'autre ? Moi j'ai une nana depuis, c'est bien, je t'aime déjà. Qu'est-ce qui se passe d'autre ? Je ne sais pas, on est moins con. On a appris plein de trucs. On a appris plein de trucs, on a appris à se remettre en question, on a appris à apprendre, à transmettre. Je pense que c'est assez impressionnant comme on est moins con. Même si on reste quand même pas mal con. Ouais et puis en fait en faisant des vidéos comme ça, on a aussi rencontré plein de gens qui sont devenus des potes juste en faisant des vidéos. Du coup c'est vrai que c'est cool. D'ailleurs on n'en a pas parlé d'eux quand on parlait des chaînes. Mais du coup on a aussi rencontré par exemple Laetitia ou Raj du corps, la maison, esprit ou d'autodisciples en faisant un moment un peu sur un coup de tête en suivant Laetitia à Bruxelles et en faisant un truc qui est devenu après Pardon Youtube et qui a fait un docu qui a un peu sensibilisé des gens au lobbying et à ce que ça faisait d'avoir de l'influence sur les politiques. Et du coup on est devenus potes en passant. Et du coup c'est cool quoi. En fait c'est assez mort quand on repensait avant de faire la vidéo à tout ce qui s'était passé en trois ans entre les tout débuts ou la première vidéo où on a été partagé par John Rachid c'était un peu après les attentats du 13 novembre et c'est la première fois qu'une de nos vidéos était un peu vue par des gens et d'ailleurs merci à lui de nous avoir un peu donné de la visibilité à ce moment où en fait on était une mini chaîne et que personne ne regardait quasiment. Et après ça s'est enchaîné il y a eu On vaut mieux que ça avec d'autres Youtubers on avait un peu participé à lancer les mouvements de la loi travail et les manifestations avec d'autres après il y a eu une nuit debout après il y a eu les vidéos qu'on a fait avec Mediapart il y a eu les présidentielles entre temps il y a eu Pardon Youtube on a hacké une interview de Jean-Claude Juncker le président de la commission européenne on s'est retrouvé non ouais non c'est ouf ce qui nous est arrivé moi je me suis retrouvé invité à la fête de l'humain à parler sur la grande scène donc la fête de l'humain c'est un très très gros festival avec des fois plusieurs dizaines de milliers de gens la même soirée ça doit être 80 000 la jauge max ou 60 000 c'est Fatsara et le samedi soir je suis rebou ils m'invitent ils me disent tu pars le lendemain sur la grande scène à 15h sans raison causer je sais pas je sais pas vous mais moi j'avais pas trop parlé en public on a appris à avoir confiance en ce qu'on dit on a appris à mieux nous exprimer c'est dingue ce qui a été parcouru je sais pas moi je me suis retrouvé à parler devant je sais pas 150 mètres de vision dégagée peut-être j'abuse mais 100 mètres de vision dégagée et de gens qui m'écoutaient c'est un truc de baiser là je vais peut-être me retrouver à faire à écrire une chanson de rap c'est fou ce qui nous arrivait c'est fou ce qui nous arrivait ouais c'est marrant on a commencé la première vidéo au début on était à fond parce qu'on avait eu 1000 personnes qui avaient regardé la vidéo et genre 20 personnes qui l'avaient partagé et d'ailleurs merci à votre tout premier d'ailleurs il y avait Laetitia du corps à la maison l'esprit c'est une de nos premières abonnées sur Youtube son nom est tellement chelou Laetitia le corps à la maison l'esprit je t'embrasse Lady qu'on s'en rappelle quoi du coup big up à vous et maintenant ça fait 3 ans et vous êtes 700 000 sur Facebook et bientôt 200 000 sur Youtube d'ailleurs on est à 199 000 donc si vous voulez nous suivre et voir les vidéos abonnez-vous c'est le moment c'est le moment vous serez peut-être le 200 000ème sur Youtube et ça ça compte et pas la cloche ouais ouais on met la petite cloche sinon on verrait pas passer c'est comme Facebook maintenant si vous voulez voir nos vidéos il ne faut pas juste liker la page parce que maintenant ça ne suffit plus il faut activer la cloche sur Youtube et sur Facebook il faut faire quoi ? il faut mettre voir en premier ou recevoir une notification en cas de publication ouais et ça c'est dans le bouton j'aime déjà vous cliquez dessus vous allez voir un menu déroulant et il faut cliquer sur voir en premier ou être notifié ouais ouais les algorithmes changent nous sommes dans un univers impitoyable moi ce qui a changé aussi j'ai remarqué c'est les copains qui n'étaient pas totalement d'accord avec nous sur plein de sujets politiques maintenant j'ai l'impression que moi de mon côté ils me prennent un peu plus au sérieux ils écoutent un peu mes arguments voilà ils se disent que voilà du coup notre parole a un peu changé de couleur de force de persuasion on est accrédité les gens nous font confiance nous donnent du crédit et d'ailleurs c'est un des trucs qui en off comme ça entre nous faut qu'on y soit sensible parce que une des figures repoussoires qui nous a amené à proposer nos vidéos c'est les éditorialistes c'est les Christophe Barbier qui te disent n'importe quoi selon ce qu'ils ont pensé le matin et ce qui leur est venu à la tête quand ils ont bu leur Nespresso à la con et c'est Christophe Barbier ces éditorialistes qui parlent sans les mains on veut jamais devenir eux et donc le crédit qu'on a gagné auprès de nos amis ou de plein de gens qui nous connaissent pas grâce à la publicité c'est à dire au fait qu'on soit public et qu'on fasse des vidéos sur internet et bien cette publicité et ce crédit il faut que nous on en soit conscient pour ne pas nous mettre à délirer et à parler sans les mains donc entre nous à trois c'est méga important de garder les pieds sur terre et de continuer à parler que des choses dont on sait des choses qui sont des choses qui sont sourcées ce qu'on va continuer à faire tout ce qu'on dira on essaiera de le documenter pour dire que ça vient pas de notre petit cerveau et que d'autres gens y ont réfléchi on fait du passé du temps on travaille dessus et nous on fait que voilà leur apporter en créer enfin vous le donner tout en en le mettant dans un packaging une forme qui soit digeste et intéressante c'est vrai c'est vrai c'est ouf quand même ce qui nous est arrivé bon ça y est c'est fini notre FAQ là ça fait presque deux heures qu'on tourne donc on sait pas comment on va couper tout ça mais on va se démerder pour faire un truc qui passe c'était un vrai plaisir de vous avoir et nous de kiffer ensemble ce bon vous vrai et ces quelques autres émoluments et pourquoi parce que là on va bientôt être 200 000 abonnés sur Youtube et on est déjà 700 000 sur Facebook c'est un truc de malade qu'on voulait célébrer avec vous on espère qu'on vous aura donné quelques éclairages qu'il n'y a pas souvent sur notre travail comment on voit les choses parce que sur notre chaîne Youtube et Facebook on fait souvent le même type de vidéos bien sérieux là nous ça nous a fait plaisir de relâcher la pression et d'apparaître ensemble devant vous de se marrer de boire un coup et on refera ça pour la prochaine on compte sur vous pour alimenter partager commenter donner votre avis nous poser encore d'autres questions je pense que ça nous stimulera pour une suivante et pour continuer dans tous les cas merci à vous d'avoir été aussi nombreux de nous soutenir par commentaires partage et Tipeee et là on est que 199 000 et donc on compte sur vous pour nous faire atteindre les 200 000 et on sait pas où on sera dans 6 ans mais c'est sûr que ça aura compté d'avoir passé autant de temps à 3 ans t'es passé à 6 ah oui à 13 6 ans bon bah bisous bisous ciao ciao